... Fin du régime quarantenaire. Titus Edzo a prédit la fin du RDPC. Avec la disparition de Biya, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République camerounaise, après sa sortie médiatique, avec Naja TV, il y a quelques mois, revient sur les médias après une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Pour une deuxième grande sortie cette année 2023, l'ancien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun donne son point de vue sur l'après Biya. Un point parlant justement de l'avenir du Cameroun, sans Biya, il pense qu'il faut une transition qui doit d'abord penser les blessures causées par la gouvernance du régime actuel, et mettre le pays sur de bonnes rails, avant de passer la main à de nouvelles personnes, qui seront choisies après une élection transparente et équitable. Le point guillemets dans l'immédiat après Biya, le pays devra impérativement passer par une période de transition, régie par un groupe de patriotes intègres, dont... La mission principale devra être d'assainir de toute urgence le contexte sociopolitique, en réhabilitant les fondements institutionnels de l'État. Ils devront aussi corriger les injustices flagrantes, en mettant, avec vigueur, un terme à la justice de la force par la force de la justice, faire un audit de la chose publique, piloté par les Camerounais eux-mêmes, éviter les règlements de compte, refonder la conception de l'État-nation, en incluant toutes les diversités pour une véritable unité nationale, envisager des solutions concrètes, pour mettre un terme à la crise des régions anglophones, dans un délai consensuel et raisonnable. Les responsables qui accompagneront et dirigeront ce processus, devront quitter la Seine une fois ces urgences résolues, propose Titus Etzoa. Toujours, parlant de l'avenir du Cameroun, Titus Etzoa pense que le RDPC ne résistera pas à la disparition de son président Paul Biya. Mais quant à l'avenir du RDPC, le parti au pouvoir, sa survie ne dépend que de son président national. Si ce dernier venait à disparaître, il paraît plus probable que le RDPC s'éteigne avec lui. Un déluge conséquent risque de tout emporter, pourtant, du fond du cœur, j'aimerais bien me tromper, ajoute-t-il point né, le 4 janvier 1945 à Douala, Cameroun, Titus Etzoa est un médecin et un homme politique camerounais. Il a été secrétaire général de la présidence de la République et ministre de la Santé publique avant d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 1997. Peu de temps après avoir annoncé son intention de se porter candidat à la présidence contre le président Paul Biya, Etzoa a été arrêté pour détournement de fonds. Lui et son directeur de campagne Michel Atangana ont été rapidement condamnés à 15 ans de prison. La cour d'appel de Yaoundé a confirmé les condamnations en 1999. Etzoa a envoyé une délégation auprès du président Biya, le 25 mai 2001 pour demander grâce. Cependant, Biya n'était pas disposé à examiner la question à moins qu'il ne reçoive une demande écrite, et Etzoa n'était pas disposé à rédiger une telle demande, parce qu'il soupçonnait qu'elle pourrait être utilisée contre lui. Etzoa n'est pas disposé à l'élection de l'élection de l'élection de l'élection.